Dans la suite de mes bouquins à lire, je vous propose donc de lire maintenant un auteur japonais que j'ai lu je crois en la période de lycée. Ok, j'ai découvert par ma grande soeur Yazu Nari Kawabata. Yazu Nari Kawabata est un grand auteur japonais qui a écrit un livre qui était très reconnu déjà à l'époque, Les bains endormis. Alors, il faut comprendre que la culture japonais c'est loin différente de la culture africaine, de la culture okéenne, je crois. Alors, j'ai donc dû découvrir une culture qui n'avait rien à voir. Alors, dans le livre, parce qu'il fallait donc, quand on préparait, oui, en classe de cardinal, on préparait le bac et je découvre le personnage à travers, je crois, des préparations du bac, je crois, des Gouchy. Gouchy est un veillard. Donc, c'est le personnage principal du livre, des bains endormis. Gouchy est un veillard. Gouchy est un veillard qui se sent très mal parce qu'il n'avait plus la vérité d'un jeune homme, d'un âge jeune. Et Gouchy, donc, se sent donc dans la peine, il est toujours, comment dire, c'est un livre assez compliqué à expliquer, dans la peine de pouvoir plaire à, satisfaire à ses désirs charnels, je crois. Donc, il y avait donc une maison, une maison pour, où on emmenait des jeunes filles. Je ne sais pas si c'était la prostitution, je ne sais plus trop quoi. Et donc, le vieil, Gouchy, va donc, je crois, payer des sessions où il pourra dormir avec des jeunes femmes qu'on droguait et qu'on allongeait sur des lits. Et donc, il pouvait dormir avec ces jeunes femmes toute la nuit. Et donc, au réveil, il pouvait se lever avant qu'elle ne se réveille de cette drogue-là. Donc, voilà un peu, c'était un peu l'idée de ce livre, de ce bouquin, « Les baisses endormies ». Donc, si vous avez l'occasion de pouvoir le lire, n'hésitez pas à le prendre, c'est un livre très intéressant. Il sera un peu complexe parce que les cultures sont différentes, mais vous venez de m'apprendre quelque chose de plus, comment il y a des réalités humaines. Donc, certainement, je me dis que beaucoup de vieillards, que ce soit japonais ou pas, ou africains, ou je ne sais pas trop, ont peut-être les mêmes désirs, ou peut-être, sauf que, dans différents pays, on n'aurait pas vraiment accepté de droguer des jeunes filles pour ce genre de situation-là. Bref, lisez le livre en question, « Les baisses endormies ». Alors, le long livre, le suivant, c'est celui de Richard White. J'ai parlé de Richard White une fois, je crois. Dans un de mes poèmes, je parlais de Lyon Votrandamas. Voilà, je parlais de Lyon Votrandamas et je faisais référence à la négritude, je crois, au mouvement de la négritude. Alors, pourquoi j'ai donc cité Richard White ? Richard White était un noir américain qui a vécu dans le sud des États-Unis, dans le Mississippi, si je ne me trompe pas, dans le Mississippi, si je ne me trompe pas du tout. Alors, il est dans Black Boy, je le découvre dans Black Boy, à travers l'Américain. Et voilà, ma grande sœur encore est Black Boy. Et donc, c'est son histoire, c'est son autobiographie, où il révèle les réalités d'être noirs américains dans le sud. Donc, on va nous révéler un peu le problème raciale, la sécréation raciale, les lois de Jim Crow, etc. Comment est-ce qu'il a dû commencer à travailler lui-même ? Il a dû commencer à travailler très tôt de lui-même et très tôt pour son âge, parce que les difficultés, les conditions de la précarité, les conditions économiques, puisqu'en effet, un américain ne vit façon pas bien du tout dans le sud, etc. Donc, j'ai donc fait référence à Richard White dans ma poésie de Lyon, le fondamental, parce que pour ceux qui connaissent bien le mouvement de la négritude et ceux qui connaissent bien l'histoire du mouvement des Noirs, il y a la diaspora noire, Richard White a participé de près ou de loin à ce genre de mouvement, sauf que c'était plus compliqué, parce que Richard White était de ses docteurs noirs américains, à la différence de William Dubois, qui ne réclamait pas tant les racines africaines. William Dubois était très attaché à ses origines africaines, la raison est même pour cela, il est même allé vivre en Afrique. Richard White, par contre, se réclamait plus comme un Noir américain, du coup, mais noir, c'était tout. Donc, c'était un peu ça la différence, sauf que j'étais un rebelle, bon, voilà, c'était un peu ça. Donc, c'était ça, donc, si vous voulez lire le livre Black Boy, il serait vraiment intéressant de découvrir la profonde Amérique de l'époque, comment est-ce que les Noirs américains vivaient, et c'est ça, c'est par son histoire, Black Boy. Black Boy. Il a aussi écrit le Native Song, mais je n'ai pas pu lire cela, donc je n'ai lu que Black Boy. Ensuite, j'aurais donc parlé de Peter Abram, dans le même genre de mouvement, à peu près, le même genre de mouvement littéraire et culturel, n'est-ce pas ? Il y a Peter Abram, j'en ai parlé une fois dans un de mes blogs, en partie, je parlais de son livre Rouge et le sang des Noirs. Alors, je découvre ce bouquin, accidentellement, parce que ce livre avait été offert comme un prix à mon grand frère, qui, lui, finalement, n'aura même pas lu, et c'est moi qui finira par lire le bouquin en question Rouge et le sang des Noirs. Ça m'a tellement intéressé, pourquoi écrire un livre comme Rouge et le sang des Noirs ? Bref, j'ai compris que, peut-être que l'auteur voulait une fois comprendre que le sang est le sang, et le sang est rouge, que ce soit les différentes races. En effet, dans le livre, il s'agit donc de Blacktop, le personnage principal s'appelle Zuma. Zuma vient du village, il est donc attiré par le milieu de la ville, il veut découvrir la ville, et il se rendra donc à Jeunesse-Pour. Pour ceux qui connaissent Jeunesse-Pour, ils savent que Jeunesse-Pour est une ville minière à l'origine. C'est une ville minière, et tous qui connaissent l'histoire savent que l'Afrique du Sud est donc passé par une crise qu'on appelle une crise politique, un problème très grave, qu'on appelle l'apartheid. Alors, le Noir est dans les townships. Les townships sont des endroits où, des endroits à retirer, un peu comparables aux favelas, aux favelas au Brésil, à Jeunesse-Pour, de Janeiro. Donc, il va donc se rendre là-bas, en Jeunesse-Pour, pour pouvoir travailler au Sud-Amérique. Sauf qu'il va se rendre compte que ce n'est pas ce qu'il pensait, et il va donc devoir vivre une vie, il va donc découvrir la réalité de la ville, vivre la pauvreté, la précarité, vivre les difficultés de pouvoir même boire les boissons indigènes, je dirais, les boissons que les Noirs même faisaient, c'était interdit par les bourgs, les africains. La difficulté des relations amoureuses, parce que sa fiancée, qui était vraiment, comment dire, attirée par le standing européen, voudrait quelque part exiger cela à des oumamas de pouvoir lui apporter ce standing-là, etc. Donc, essayez de lire ce bouquin, comment est-ce que rentrons du travail, des fatigues, des nuits, assis dans les townships, et en fait, cette vie réelle que vivait moi en Afrique du Sud. Enfin, Peter Abrams nous a fait donc voir la réalité de l'apartheid à travers les yeux d'un Noir sud-africain. Et j'ai découvert beaucoup de termes que je ne connaissais même pas à l'époque, et quand je suis arrivée des années plus tard dans l'Afrique du Sud, j'ai donc découvert cela à travers le livre, mais déjà, je tenais parler de ces mots, et arrivé devant, je n'étais donc pas surpris, puisque le livre avait déjà, plus ou moins, déjà éclairé par rapport à ça, avisé par rapport à ça. Alors pour moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est que j'aime beaucoup la littérature en quelque sorte, en quelque sorte, la littérature en quelque sorte, parce que je me dis, les écrivains sont des témoins de leur temps, n'est-ce pas, de leur période, et j'aime beaucoup l'histoire. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, pour moi, l'histoire, l'écriture, toutes ces choses sont reliées. Quand vous lisez un bouquin, parce que là, comme moi, je lis un bouquin, pour comprendre un bouquin, je dois lire sur l'auteur. Et je dois lire sur l'auteur. Donc quand je vais ouvrir un bouquin, je dois lire sur l'auteur. Je dois lire la période, la période dans laquelle il est né, et dans la période où il a vécu, et s'il est encore vivant ou mort. Je veux aussi découvrir par là, dans cette période-là, les événements historiques. Parce que je considère qu'un écrivain est le témoin de son temps. Il est le témoin des choses qui se passent autour de lui. Ok ? Qui paraît pour moi, que ce soit des artistes, comme des peintres, et tout ce monde, des sculpteurs. Pour moi, toutes ces choses sont reliées. Toutes ces choses sont reliées. Et c'est comme la mode. Je l'ai écrit une fois dans mon blog par rapport à la mode des Pieds de Pou. Je disais que la mode est aussi une façon de pouvoir tracer l'histoire. On peut tracer l'histoire dans la mode. Donc, voilà pourquoi j'aime beaucoup tout ce qui est artistique. Parce que ça relève de beaucoup de choses. Ça relève de l'intérieur de l'être humain. Ça relève de l'histoire. Et j'aime beaucoup l'histoire par conséquent et tout ça. Plus j'aime beaucoup l'histoire dans le sens que ça me permet de pouvoir savoir ce qui s'est passé. Les récits, les événements qui se sont passés déjà avant. Et de pouvoir toucher à travers des livres ou des œuvres artistiques, ou des musées, ou des sites touristiques. Je peux en fait être en même pouvoir être témoin de l'histoire d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, je vais aller directement avec le prochain livre. Donc, je vais donc finir avec Peter Abrams. Excusez-moi, il fait un peu chaud ici. Alors, je vais donc parler du Rouge et le Noir. Voilà. C'est un livre qui nous avait donc été donné au programme, bien sûr. Et c'est un livre que j'ai énormément aimé. On a fait beaucoup d'études dessus sur le Rouge et le Noir. Le Rouge et le Noir est donc un livre de Stendhal. C'est donc l'issueur d'un personnage principal qui s'appelle Julien Sorel, qui aura donc une fin tragique. Julien Sorel, donc, son ambition démesurée, l'emmènera justement à la mort. Vous allez voir comment est-ce qu'il va être jugé tous les moyens. Son charme, son intelligence, sa jeunesse, séduction des femmes, tout comme Belle-Ami, à pouvoir atteindre ses objectifs et devenir riche, devenir, comment dire, un grand quelqu'un. Mais ses ambitions très démesurées l'emmènera à une fin tragique. Donc, vous pouvez lire le Rouge, c'est un gros livre. Alors, le plus gros livre que j'ai pu lire dans mes récentes, dans mes années passées, c'était un challenge que je m'étais donné à l'époque. C'était donc un livre scientifique en partie. C'était le livre de Jules Verne. Alors, la première fois que j'ai vu ce livre, j'ai dit, je ne peux pas lire un livre pareil. Il était immense, il était épais comme ça. Alors, le titre du livre était « 20 mille lieues sous les mers ». Alors, j'ai commencé à lire ce livre, le Capitaine Nemo, etc. Si vous connaissez l'histoire, dans un sous-marin. C'est un... c'est intriguant, c'est scientifique en même temps, c'est intéressant. J'ai commencé à lire le livre du début et au bout d'un moment, le livre devenait commis. Je ne sais pas, ça devenait réellement attirant. Et ça devenait exactement intéressant. Et c'est-à-dire que l'épaisseur de l'île peut vous faire fuir. Maintenant, n'ayez pas peur. C'était un challenge que j'ai pu relever et que j'ai rien aussi. Alors, je vous invite donc à lire « 20 mille lieues sous les mers ». Un livre très intéressant. Voilà. Donc, c'est-à-dire que Julien, un auteur français, je crois. Ensuite, j'ai donc lu « La fétiche » de Jean Plia, un auteur béninois, d'origine béninoise. Un livre qui m'avait été... qui m'avait été recommandé à l'école. Jean Plia est un auteur, donc, béninois, qui a écrit... Donc, c'est un ouvrage... c'est un livre qui a au moins... Donc, c'est un ouvrage qui a quatre... quatre recueils de Buka, un recueil de quatre ouvrages, je crois. Dont... Il y a l'homme qui... l'homme qui avait tout donné, je crois. Et le quatrième, j'ai oublié. Donc, c'était un livre très intéressant. Ça m'a permis, en fait, de réaliser la culture béninoise. La culture africaine, la culture béninoise. Parce que je ne connaissais pas grand-chose. Et je crois que le livre m'a vraiment aidé à comprendre la culture béninoise. Et à comprendre ce qu'il y a de petits événements, comme par exemple, dans les vents. En fait, il m'a rendu le pays, la culture réelle. Il m'a rendu à toucher demain, à la comprendre et à l'adopter d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est un bouquin que je vous recommande. Le... L'art fêtif de Jean-Toula. Une autre qui m'a aussi, que j'ai beaucoup appris, c'est le vionnaire et la médaille. Le vionnaire et la médaille de... Ferdinand Ouyono, je crois. Ok, corrigez-moi si j'ai tort. Ferdinand Ouyono, donc un auteur camerounais. Le vionnaire et la médaille. Alors, j'ai appris vraiment... Le ridicule du peuple colonisé. Enfin, le ridicule de l'amour du colon. Et la cruauté du colonialisme français en Afrique. Et le vionnaire, la médaille, je l'ai découvert dans ce bouquin en flannant dans les rayons de... Je sais pas comment on est dans les... A la bibliothèque du centre culturel français. Donc, à l'époque. Et je suis tombée dessus. Parce que j'ai entendu beaucoup parler de ce bouquin. Je lui ai dit, je vais donc le lire. Le vionnaire et la médaille, c'est un homme âgé qui a donc envoyé ses trois filles, je crois, ses deux ou trois filles à la guerre pour la France. Et les garçons sont morts. Alors, les colons, donc les français, les administrateurs et consens, ont voulu organiser une remise de médailles. Aux gens qui ont pu justement servir la France d'une manière, c'est-à-dire en noir, en noir, en noir, en franc. Donc, on a l'air même, c'est un combattant. Donc, le vionnaire, la médaille. Le vionnaire veut prendre la médaille pour ses deux filles. Alors, la veille, il se vante que vraiment, moi, j'ai donné des trucs à la France, j'ai donné mes fils. Mes fils sont combattus pour la France, etc. Et bon, d'aucuns étaient du genre, vraiment, c'est triste parce que tu n'as plus tes enfants. Voilà. Mais bon, ils sont bontés parce que pour lui, c'était, il a fait du bien à la grande France, la mère France, etc. Voilà que la cérémonie a lieu. J'essaie de résumer rapidement. La cérémonie a lieu. Il reçoit un bout de fer en médaille comme remerciement de la France. Et quand l'administrateur, quand les coulons de l'administrateur, tout ça, il y a eu donc un incident, il y a eu comme une pluie forte qui tombe. Vous savez, dans les pays équatoriaux, dans nos pays, Cameroun, Gabon, tout ce monde, quand la pluie tombe, c'est vraiment des pluies, pardon, de la boue et tout ça. Donc, le vionnaire perd donc la médaille dans la boue. C'était vraiment ça, le plus tragique, quoi. Donc, après toute sa préparation, tout ce qu'ils ont fait comme boue et tapage et toute sa fierté de leur donner ses enfants à la France, il perd tout une des médailles de fer en arabe. Je vois que c'est là qu'il a réalisé la perte qu'il a réalisée, le ridicule qu'il a réalisé, la douleur et l'hypocrisie de la colonisation. Voilà. Je vais essayer de m'arrêter parce que je ne sais pas que je n'ai trop le détail. Il faut que vous aille lire ce livre. Alors, ensuite, j'ai donc lu, comment dire, je ne sais pas si c'est intéressant, Samba Nusmane, voilà. J'ai donc, je vous recommande de lire, il y a beaucoup de livres qu'il a écrits, mais j'ai lu Les Bouts de Bois de Dieu. Alors là, c'est un livre qui a dû être un film pour moi. Ce livre était comme un film, réellement. Les Bouts de Bois de Dieu avaient été recommandés à l'école, excusez-moi, à l'école. Et les Bouts de Bois de Dieu, c'est en fait la grève des cheminots de la ligne Dakar-Balako. Donc, il disait une grève des cheminots. C'est-à-dire, on a montré un peu le clash de l'administration coloniale et les gens, les locaux, les colonisés en fait. Et donc, on voit comment cette grève, je ne sais pas si cette grève a dû lieu, je crois que là, peut-être, peut-être, c'est une réalité. Je crois que c'est un fait réel, je ne sais pas, si vous connaissez peut-être en fait pour moi savoir. Et c'était vraiment intéressant, il y avait beaucoup de suspens. Il y avait aussi beaucoup de parties comiques qui faisaient vraiment beaucoup rire. Et il était vraiment intéressant. Il voulait prendre du jeu. Je vous ai parlé, donc voilà. Donc, je vous recommanderais aussi le livre d'Oscar White, Dorian Gray. Dorian Gray était un bouquin que j'ai dans le bûche qui m'a vraiment été intéressée. J'étais vraiment intéressée, pardon. Mais c'était très complexe. Dorian Gray est le personnage principal du livre en fait. C'est un jeune londonien. C'est un londonien, pas jeune, mais c'est un londonien d'une famille. Il est très beau, élégant, riche, intelligent, qui a attiré hommes et femmes. Et donc, elle a mis le proposant de faire un tableau, un portrait de lui, où je crois bien Dorian Gray n'allait jamais...